Hey yo tout le monde les gens, c'est Zergossab et on se retrouve pour le quatrième épisode de JetPlay sur Pokémon Emeraude Et j'ai fait XP, histoire d'arriver à quelque chose, une évolution Donc, bien sûr, je vais faire en sorte que vous la voyez, mais voilà Je les ai mis niveau 15 Ils ont rien appris de spécial Toujours rigide de nature, avec toujours griffes, rugissement, puissance, flamèche Et tarcelle avec rugissement, chargmental et reflet, voilà C'était pas facile, pour Pussyfeu ça allait simplement Mais pour Tarzal, faire XP, c'était chiant Parce que les Medina qui se ramenaient, à chaque fois switch sur Pussyfeu Bref, voilà, du coup je vous avais dit qu'avant de faire l'arène Je vous ai recommandé de faire cette zone là avant Du coup voilà Bah écoutez Si on arrive à faire évoluer Pussyfeu Je serais content Voilà, au niveau 16 il évolue Donc On aura un Galifeu Type Feu Combat Et l'arène Est y proche Et le combat c'est fort contre la roche Donc ça pourra être utile On trouve un repousse Pourquoi pas Les Pokémon Insectes sont résistants, battons-nous Ok Eh bah écoute mon gars Je vais t'y défencer Je suis nipote Bon, je pense qu'avec tous les dresseurs qu'on aura à faire Il y a large pour qu'il passe niveau 16 Voilà Parfait Et Ninigal Allez, flamèche Voilà Donc pensez toujours à faire XP C'est toujours important Si vous voulez pas être à la ramasse sur les arènes En général c'est ce qu'il faut faire Et voilà Il veut apprendre Pic Pic Ça peut aider ça aussi Vu qu'elle est rigide C'est à 35 de puissance C'est pas stabbé Mais bon Allez Et attention Ouvrez grand vos yeux Tadam Sangali évolue Ah là 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 On la fera cette arène dans cet épisode On va la faire On va la faire Oh là là Moi je vous le dis Il va faire mal Double pied C'est l'attaque à garder à vie Vous la perdez pas Vous la gardez Peut-être 32 puissance Mais c'est stabbé Plus votre nature Et si vous avez un boost Alors là Et oui Et oui Et oui On va mettre du coup New Eric devant Et on va activer le repousse Parce que j'ai pas envie De perdre de temps Avec les herbes Ça se trouve Il y a des objets cachés On va regarder Mon Pokémon est le roi Regarde un peu Vous allez le voir Galifeux Vous allez le voir Pas de soucis Alors là Vous allez voir La puissance de choc mental J'ai 6 niveaux d'écart Avec lui Je pense pas avoir fait trop Oh il a cran Il a cran Voilà C'est du one shot à l'état pur Comme on les aime Gamin Joe C'était un peu facile Allez un petit objet Même pas Ouais D'accord C'est station 9 Ok d'accord ça marche J'ai étudié à l'école Et j'étudie aussi En rentrant chez moi Balignon Maintenant je crains plus rien Il a pose de sport C'est seulement si on touche Avec des attaques physiques Non ? Ah il tient Mais du coup J'ai calqué pose de sport Attention Oh Encore heureux Et tarsal évolue au niveau 20 Voilà Donc ça va assez rapide Une fois qu'on a Bien exprès de tout Vous allez voir Que c'est pas si dur que ça Je suis calé sur Qu'est-ce que j'ai caché ici Alors là Combat duo Comme vous voulez Si vous arrivez Elle est interceptée Voilà parfait S'il n'y a pas de tunnel De construit Alors je passerai par en haut C'est une voie sans issue Je m'ennuie On se bat Alors je penserais Capturer un Zixaton Pourquoi ? Pour un En termes de ses esclaves Voilà En gros si vous voulez C'est un Pokémon Qui apprendra Toutes les capacités secrètes Coupes Tout ça Enfin voilà Il y en a un Dans chaque version Dans cette version C'est Zixaton Tête de roc Alors On va lui faire Choc mental sur la caillou Et toi On va te faire La mèche Ah j'aime bien le sprite De dos de Gallyfeu Pas mal Tiens il la tient Choc mental c'est pas assez puissant J'espère vraiment Qu'il apprendra une autre attaque psy Bah flammèche Allez ça va le tuer Attention Voilà Le feu ça fait fondre la roche Ma gueule MDR Allez tue le S'il te plaît Oh Oh la chatouille Pic pic c'est efficace contre lui Voilà Après c'est de là où vous pouvez les affronter séparément Si vous êtes pas confiants Faites le séparément Mais moi j'ai fait xp Donc je me sens en confiance Tu as pris tes chaussures de marche ? Racaillou Allez, choc mental Alors lui on l'a tué Alors que les précédents non C'est bizarre Alors Caillou est envoyé par Marcelin Voilà C'est quoi ça ? Refuge des foreurs Ah, je vais creuser ce tunnel Très bien Oh, ouais si tu veux Une pokéball Spécial plus Alors ça Je crois que ça va être les bases secrètes Je suis pas sûr Tunnel Merazon Passage entre Merouville et Vergazon Alors il l'a appelé Merazon Le projet de création de tunnel a été annulé Ils ont fait une fusion entre Merouville et Vergazon Merazon Je trouve ça pas mal En vrai Tiens, tiens, tiens Alors là c'est un, voilà Pokéball Donc là il faut continuer Oh, qu'est-ce qu'on trouve comme sort de Pokémon ici ? Chuchemur Ça aussi c'est un très bon Pokémon C'est putain d'offensif Sa tête finale Son évolution finale Waouh Ça en jette Ah, il faut d'abord D'abord avoir le badge Pour qu'il y ait l'événement dont je pensais D'accord Et on sait quoi On va revenir Waouh Oh, mais vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Hé Oh, hein T'abuses Et là il peut Voilà, nice Parfait ça Pas tant qu'à faire On va se soigner Et j'ai envie de dire Go la reine les gens Go la reine Je pense qu'on est prêt Pour l'arène On va mettre Sengali devant Ça va On est Franchement On est dans les normes Par rapport au level Ça va Let's go Roxane La meilleure étudiante Attachée au type roche Première arène du jeu C'est parti Qui a gagné son ? Personne Eh, ça va ? Écoute, tu veux devenir le maître ? Je ne suis pas dresseur moi Mais je peux te donner des conseils pour gagner Marché conclu Nous viserons donc le titre de maître pokémon Ton devoir en tant que dresseur est de rassembler des badges N'est-ce que ça ? Il s'agit d'une tâche difficile Car les champions sont très forts Alors c'est là que j'interviens Je suis là pour donner des bons conseils Roxane, championne de règne de cette ville Utilise des pokémons du type roche Le type roche se caractérise par sa résistance Et il supporte mal les capacités des types eau et plante Reviens me voir si tu arrives à battre la championne d'arène Allez, vas-y Allez Ne prends pas les dresseurs d'arène à la légère Tu vas voir pourquoi on est les meilleurs Le mec, je vais lui faire une double pi Il va rien comprendre Ça, je dis rien Oh, les dégâts Voilà, c'est bouclé Tu l'aimes ta vie ou pas ? Moi, je vous le dis, ça va être torché vite fait bien fait J'ai juste entraîné mes pokémons Je vois pas en quoi c'est interdit Oh, un combat duo Oh, merde J'ai fait le boloss Je l'ai pris solo Bonsoir Je sais qu'on est au milieu de la ville Et alors ? Mes pokémons roches ont besoin de place pour s'exprimer Allez Il va passer au niveau 17 sur ça Très bien Il nous reste un dresseur Et ce sera parfait C'est assez easy On va mettre, tiens, New Eric Si tu ne réussis pas à me battre Tu n'auras aucune chance face à Roxane Pas fou Non, mais quelque part, t'as raison C'est vrai que Bon Choc mental Non, là, on peut le tuer Niveau 8 Ah non D'accord Pourquoi pas Bon, même pas besoin d'avoir son pokémon On va se faire à l'arène vite fait, là Ah, caillou Allez, choc mental Oh, blesse-toi, s'il te plaît Ce serait tellement beau Oh, parfait C'est très beau, ça Ça en jette Allez, moi je suis fou Je vais commencer avec Tarsal Alors La championne Roxane Se trouve ici Le symbole derrière elle C'est le badge Alors Roxane Alors Pour ceux qui ont pris Le starter poussif C'est pas très avantageux Sauf si vous capturez Un marille Un pokémon Un pokémon Un pokémon Un pokémon Un pokémon Un type combat Enfin Un type combat Je vois pas ce que vous pouvez choper Mais voilà Après si vous prenez Gobou Yarko C'est easy Par contre Moi J'ai pris poussifu Mais Je l'ai fait évoluer En galifeux Et galifeux est type feu combat Donc les attaques roches sur poussifu sont super efficaces C'est du x2 Et sur galifeux vu qu'ils gagnent type combat Ça fait du x1 Donc En plus le combat est super efficace contre le type roche Là Les rôles sont inversés C'est moi qui ai l'avantage Et je vais vous le prouver Salut Je suis Roxanne Championne de l'arène pokémon de Mérouville Je suis devenue championne pour appliquer dans les combats Ce que j'ai appris à l'école de dresseur Tu voudrais bien me montrer comment tu te bats Et avec quel pokémon Écoutez moi la musique des coups champions d'OEN Tintin Un racaillou niveau de 12 Excusez moi Reprenons Alors choc mental c'est parti Allez C'est pas possible le axe Ah je pensais qu'elle avait un unix Ah non je comprends avec Pyrrhic C'est pas qu'il y a une platine Je rigole Eh Numérique T'es vénère Eh midlife C'est pas négligeable Ah il baisse ma vitesse Je sais pas si Ok la rime Tu auras pas Parcif un crit Mais de toute façon j'ai l'autre speed Donc bon C'est un réglé à ce niveau là Voilà Par contre Pour Tarinor Tarinor c'est un roche acier Donc là on va mettre Sangali On va tester les dégâts de double pied Ah ouais il tient il tient il tient Armure t'es pas sérieux Lol Ouais les baies moi j'en ferai tenir que quand je me sentirai dans la merde Bon là elle va se soigner Elle va se soigner Tom broche vas-y Pas de soucis Zéro d'image Vas-y soigne toi Potion Tu vas mourir Enfin tu meurs pas là maintenant mais Je crois qu'il y en a deux des potions Oh t'aurais pu le tuer Ouais Et voilà on a gagné Coup critique putain T'aurais pu le faire avant Mais c'est pas grave Tu m'as apporté la victoire Je te remercie Et voilà Bon j'ai perdu Apparemment j'ai encore bien des choses à apprendre Je comprends Les règles de la ligue pokémon stipule que le champion doit remettre ceci au dresseur qui l'a battu Alors accepte ce badge de roche officiel de la ligue pokémon Et voilà C'est vrai il reçoit le badge de roche j'ai la part de Roxanne Merci C'est gentil Le badge de roche augmente la puissance d'attaque de tes pokémons Il leur permet d'utiliser l'attaque de la CS coupe en dehors des combats Accepte également ceci Je crois que c'est tombe roche Ouais la chute de pierre inflige des dommages et la vitesse diminue Si tu utilises une CT l'attaque est immédiatement enseignée à un pokémon Sache qu'une CT ne s'utilise qu'une fois Réfléchis bien avant de t'en servir Et ben voilà 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 ça nous fait un badge à notre actif Voilà Donc sortons de cette arène Et continuons notre épopée Qu'est-ce qu'il nous dit lui ? Waouh Ouais je suis vachement content c'est trop easy ma gueule Dégage hors de ma route Et voilà Attends je t'en prie Rends-moi mon pack Décidément ces deux là ils font chier Ils font plus chier qu'autre chose je te jure Allez on va aller leur botter le cul et on va stopper l'épisode d'ici Enfin il y a encore 10 minutes au moins On a le time Ne vous inquiétez pas Pour vous dire même la prochaine arène elle est C'est dans un ou deux épisodes qu'on va la faire je pense Pour vous dire ça approche quoi Oh c'est toi tu es ce super dresseur qui m'a aidé au bois Clémenti Aide-moi la teamaco m'a volé Il faut que je récupère le pack de Vaughan Sinon je vais avoir de graves problèmes Ok vas-y 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 casse toi Mon fille j'ai des problèmes moi Regarde moi j'y vais yolo T'es pas content Tu te casses J'ai une avance d'XP phénoménale Oh Bah qui est-ce Oh que vais-je faire On se balade des Pico et moi Quand une grosse bruit nous a sauté dessus On se fout rien à filer avec mon cher Pico Oh Pico Et du coup Il fallait y aller ici Après avoir battu Roxane Bon Les chuchemurs vous allez vous calmer hein Restez dans votre coin Sans broncher Alors tu me suis C'est pas possible Ce Pokémon pris en otage Ne me sert à rien Et quand je pense Que je me suis ensuit Par ce tunnel Qui ne mène nulle part Et toi Alors tu veux te battre Entre moi Le truc c'est qu'il aura encore Un Mediana Hum Ouais Qu'est-ce que c'est ça Ok On va switcher hein On a pas de chose de toute façon j'ai envie de dire Je vais me renseigner sur la capture de mon prochain Pokémon Je crois que c'est dans la prochaine ville que je pourrais l'avoir Donc faudra que je veille à le faire expé et tout En plus il pourra m'aider pour la prochaine arène Enfin encore Je peux aussi être sûr que c'est là qu'on le trouve Mais je pense que ouais Ouais je suis quasi sûr Ah que ma carrière de criminel finit mal C'est vraiment pas juste Le chef m'avait dit que ce serait simple comme bonjour Tout ce que j'avais à faire C'était de voler un paquet chez Devon Si tu le veux vraiment T'as qu'à le prendre Merci Pico tu es sauve Quelle joie Pico te doit la vie On m'appelle monsieur Marco Polo Et toi comment t'appelles-tu ? Ah alors tu es sabri Je te remercie infiniment Désormais s'il y a quoi que ce soit N'hésite pas à m'en parler Je peux me trouver dans ma maison En bord de mer Près du bois Clémenti Allez viens Pico on rentre Pico Appeler un goéliste Pico Enfin Ouais Merde Je suis pas trop fan perso Mais bon Si je trouve un Nivisaton je le capture Ca fera un C'est esclave Voilà Oh comment ça s'est passé ? Et pour mon pack Devon Tu as réussi ? Tu l'as récupéré ? Tu es vraiment un très grand dresseur Je sais Pour te remercier je te donne une autre super bowl Ok merci J'en déduis qu'on peut en acheter à la boutique maintenant J'ai quelque chose à te demander Viens avec moi je t'en prie Ah bah au moins il nous tp ici quoi C'est le deuxième étage du sillage de Devon Le bureau du directeur s'y trouve Je ne saurais dire combien je suis reconnaissant de ce que tu as fait Hum au fait le paquet que tu nous as ramené Je vais peut-être demander de le livrer au chantier naval de Pauvre-Ecel Ce serait désastreux si ces voleurs tentaient de le reprendre Hum alors je peux compter sur toi pour me rendre ce service ? Oh c'est vrai ? Tu sais que j'ai pas dit oui hein mais bon Tu pourrais attendre d'ici un instant Et en plus tu uses sur mon temps Notre directeur aimerait te dire un mot Si tu veux bien me suivre Vas-y je t'en prie Je suis monsieur Rochard Le directeur de Devon On vient de me parler de toi Tu as sauvé notre équipe pas une mais deux fois J'ai un service à demander à quelqu'un d'aussi remarquable que toi Je sais que tu dois livrer un paquet au chantier naval de Pauvre-Ecel Sur la route pourrais-tu faire une petite halte au village à Miyokara ? J'aimerais que tu remettre une lettre à pierre Putain mais c'est vraiment ils sont... Eh ! Ils sentent pas gênés eux hein Tu dois savoir que je suis un grand directeur Je ne suis donc pas un avare au plan de demander un service sans rien en retour Alors j'aimerais que tu prennes ça Pokénav D'accord donc là c'est de nouveau C'est comme le Pokémon Atos quoi C'est un système qui... C'est un appareil qui permet de visualiser la carte D'appeler les gens Voilà quoi Cet appareil C'est un navigateur Pokémon ou Pokénav pour faire plus simple C'est un outil indispensable dans la quête de tout dresseur Il y a une carte de la région de Owen Tu pourras facilement voir où se situe Miyokara et Poivre-Ecel A propos j'entends-tu dire que des criminels Magma ou Akwa Et voilà Il n'y a pas que la Team Akwa Il y a aussi la Team Magma Je crois Causerait des problèmes un peu partout Je crois que tu ferais mieux De te reposer avant de reprendre la route Oh sympa Bien ça brille Voyage prudemment Attends je vais visiter un peu ta... Ta piaule Ta boîte D'accord Ok Oh le bâtard C'est quoi ça D'accord Un appareil permettant de communiquer Mais please quoi Ah Petite référence à la 5G Horize C'est Horize qui s'en occupe de ça non ? Vous bouez les tâches je sais pas Non ça pue Ah ouais Ah j'avoue Un ingénieur Ce serait son domaine ici D'accord Donc il y a de tout et... Il y a de tout et de rien ici Ok 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 Bah c'est bon Sortons Ah oui J'ai développé et ajouté une fonction au pokénav Et ça marche du tonnerre Sabri est-ce que je peux voir le pokénav que le président t'a donné ? Oh le bruit Et voilà Sabri J'ai ajouté la fonction matchphone à ton pokénav En utilisant cette fonction tu peux chatter avec les personnes qui sont enregistrées dans ton pokénav Notre président doit déjà y être enregistré Essaye-le pour voir Appelle notre président Ok Matchphone faut aller ici Et voilà Oh Sabri Je suis content de voir que le pokénav fonctionne D'autres personnes y seront enregistrées Alors tu auras plein de gens à appeler Ça a l'air de te faire plaisir Hum comment je sais ça ? Mais je te vois de la fenêtre de mon bureau Pardi Oh le bâtard Pas mal ça aussi Ok je ferai bien de me remettre à travailler Bonne continuation Sabri Et voilà Donc on va la finir avec Miroville Faut que je me capture un Un zigzaton Pour lui apprendre coupe Je ferai ça en off On va s'arrêter là C'est déjà pas mal Qu'être épisode c'est déjà assez Ah bah Qu'est-ce que Flora fout ici Merde Oh non Oh salut Sabri Ton pokénav est équipé de la fonction Matchphone Enregistrons-nous pour pouvoir nous parler n'importe quand Ok Ah au fait j'ai croisé M. Marco au bois Clémentine Je pense qu'il rentrait chez lui dans sa petite maison près de la mer Comment ça avance ton pokédex Sabri ? Le milieu est plutôt pas mal Alors que dire-tu d'un petit combat ? Tu es un trop jeune dresseur Je ne peux pas perdre Et nos rubis et sa fille Elles ne nous affrontent pas non ? Elles nous parlent juste je sais pas Bon allez c'est pas grave De pokémon c'est bon ça va le faire On arrêtera après l'épisode C'est pas la vache C'est bien tranquille Charter Et bah dis donc Là il est en train de se booster en attaque comme pas possible Ok bon il est débile Il spam maladdiction Allez tue-le 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 Nice parfait On a eu le Charter Niveau 17 c'est excellent Ah il évolue bientôt hein Gobou on va rester Allez Donc là à ce stade là Il a déjà pistolé à haut je crois Voilà Donc méfiez-vous hein Ah quand même 9 HP c'est pas négligeable Quoi ? Ah il m'a crit quoi le bâtard Normalement il me reste 2 HP T'es pas Bien sûr Mais oui Putain de dégâts maximum De merde On va rien dire Flora de malheur En vrai j'ai fait le gros mongol J'aurais clairement dû utiliser un item En même temps que je l'aurais fait Ne vous inquiétez pas Bah c'est le meilleur niveau que je l'ai pensé Ah au fait monsieur Marco que je viens de croiser Sabri tu viens juste d'emménager ici Alors que le niveau c'est peut-être pas Mais monsieur Marco est un marin très réputé Ouais Et bah t'es qu'une connasse Voilà Sur ce les gens bah écoutez on va se quitter là Donc n'hésitez pas à liker la vidéo A la commenter et à vous abonner à ma chaîne Et sur ce bah moi je vous dis A très vite pour le cinquième épisode Dans lequel on explorera Les coins cachés par les petits arbustes A l'aide de la capacité coupe Apprise par un zigzaton qui fera office de ses esclaves Que j'aurais capturé en off Et on ira au village Miochara A l'aide de monsieur Marco Grâce à son navire Et faudra rendre service En remettant la lettre A Pierre Rochat Et à Poivre et Sel Au chantier naval Un pack Voilà Allez portez nous bien Au chantier